Bonjour. Alors tout d'abord, je suis ravie d'être présente ici et de travailler sur un sujet qui me paraît fort complexe et fort actuel, qui est l'éthique en numérique. Michel Lorisag nous a demandé de poser une question de départ sur l'éthique. Est-ce que l'éthique est une mode ? Est-ce que l'éthique est une tendance actuelle qui cache en fait nos fragilités, nos faiblesses face au numérique ? Et pour cela, je vais vous citer une phrase qui m'a paru très, 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 très importante et qui parle de culture et de numérique. Et je vais vous faire deviner l'année de cette écriture de citations. La culture ignore dans la réalité technique la réalité humaine. Et pour jouer son rôle complet, la culture doit incorporer les êtres techniques sous forme de connaissances et de sens des valeurs. Alors si j'ai insisté sur la première date d'édition, c'est que bien entendu, cette édition est antérieure à notre époque contemporaine, puisqu'il s'agit de la première édition de 1958, en effet, du mode d'existence des objets techniques de Gilbert Simondon. A partir de cela, je voulais essayer de proposer des questionnements à mes partenaires de table ronde, questionnements sur quelle éthique pour établir une relation de confiance numérique dans les administrations et services publics, sachant que conformité peut ne pas rimer toujours avec confiance, sachant aussi qu'il y a une gestion à poser et que cette gestion n'est pas simple car il s'agit de gérer des pertes de confidentialité des données, des atteintes de l'image de l'administration, on parle d'irréputation pour l'administration, mais pas que pour l'administration, des pertes de confiance des usagers qui se demandent si véritablement les données sensibles sont bien protégées, des vols et des gestions de données. Donc, nous allons certes envisager les risques juridiques, mais surtout les risques humains, sociétaux et anthropologiques. Donc, en premier, je vais demander, en effet, à Régis Châtelier, chargé d'études prospectives à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, plus particulièrement connue sous le sigle CNIL, de répondre à la question de conformité et confiance, quid de cette possible union, fusion ou alors contradiction ? Et de fait, sachant que Régis Châtelier est aussi membre du laboratoire innovation numérique du CNIL, je vais vraiment lui poser la question, Dieu dans les yeux, est-ce que ces données de Learning Analytics peuvent véritablement nous amener à construire une relation de confiance avec les usagers que nous sommes ? Tout d'abord, à vous la parole, Régis Châtelier, et ensuite, je donnerai la parole à Gilles Brun, délégué à la protection des données du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, et ensuite, au médiateur des ressources et services du réseau de Canopée, M. Kédem Ferré, pour la même question. Conformité et confiance, votre opinion. Merci. Bonjour à tout le monde. Donc, moi, j'ai d'abord posé la question de, finalement, est-ce que la protection des données personnelles telles qu'elle a été imaginée dès 1978 n'était pas déjà, finalement, éthique by design ? Pourquoi je dis cela ? C'est parce que, si on relit bien l'article 1er de la loi informatique et liberté de 1978, qui existe toujours, qui a légèrement évolué, mais qui est quasiment le même dans la loi actuelle, et que l'informatique doit être au service de chaque citoyen et ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Et cette protection des données n'est pas simplement une loi, au sens premier terme, mais c'est aussi un droit fondamental, qui est inscrit dans l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc, à ce titre, la protection des données et de la vie privée, et donc des libertés, est un droit fondamental pour les individus, et de fait est une forme d'éthique appliquée au numérique, que l'on essaye d'appliquer depuis maintenant 40 ans, et pas seulement depuis deux ans, enfin un an, depuis 2018. Et là-dessus, finalement, j'aime bien avoir une lecture du RGPD comme autant de leviers de confiance par rapport au numérique, puisque aujourd'hui la question était, voilà, comment établir une relation de confiance ? Peut-être simplement en appliquant les grands principes et les droits du règlement européen, puisque finalement, alors que le règlement est bien souvent perçu par les organisations comme autant de contraintes qui nous sont lues que dans leur relation de conformité, et que ce seraient finalement des obligations auxquelles il faut se soumettre, et en espérant, si tout se passe bien, de ne pas se faire contrôler par la CNIL, il y a peut-être une autre manière de le voir. Et c'est une chose qu'on peut dire ici pour l'éducation, mais qui est valable pour tout le monde. Il faut savoir que parmi les six grands principes que l'on retrouve dans le règlement, on peut avoir une lecture finalement qui est totalement celle de la confiance. Par exemple, les données personnelles doivent être traitées de manière loyale et transparente vis-à-vis de la personne. Relation de confiance. Collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes. Donc ne pas tromper la personne sur l'intention que l'on a avec ces données. Pour une durée limitée. Donc la confiance, mais justement, on a le temps d'oublier ce qui peut se passer, donc on lui dit qu'on va les conserver un certain temps uniquement. Et enfin, traiter de façon à garantir une sécurité appropriée, c'est-à-dire qu'il est de notre responsabilité de mettre en œuvre les garanties technologiques pour faire en sorte de ne pas se faire voler les données ou qu'il y ait un accès non désiré. Et finalement, à côté de ça, on retrouve le deuxième pendant. Donc là, c'était le pendant obligation des responsables de traitement à la CNIL. Et en face, il y aurait le respect des droits des individus. Donc c'est-à-dire que le pendant, et ce qui doit garantir la confiance, c'est de garantir comme une condition symétrique à ces grands principes les droits des individus qui sont notamment le droit d'accès, de rectification, d'opposition, de suppression. Et donc finalement, et c'est pour ça que par rapport à cette contrainte et ce texte qui parfois paraît un peu compliqué, la mise en œuvre peut ne pas être simple. Mais en tout cas, par rapport à un monde du numérique, que ce soit dans l'éducation ou ailleurs, finalement, on voit bien que tous ces grands principes dans leur mise en œuvre sont autant de leviers pour garantir la confiance dans le système en général et finalement dans le secteur de l'administration et l'éducation en particulier. Et pour poursuivre justement, et là je vais prendre ma casquette plus prospective, innovation et prospective, puisque si on se projette un petit peu au-delà de la conformité sur les données qu'on connaît déjà, les données un peu traditionnelles qu'on avait déjà au sein de l'éducation, finalement on a une tendance qui peut poser question, c'est finalement cette tendance à vouloir toujours un petit peu repérer, prédire l'échec, prédire le succès, pour pouvoir mieux accompagner les personnes et notamment les enfants. Je vous cite notamment en 1981, seulement trois ans après la mise en œuvre de la loi informatique et liberté, l'ACNIL avait interdit la constitution, ce qu'on avait appelé un fichier gamin. Le fichier gamin, c'est le fichier de gestion automatisée de la médecine infantile, donc ce n'était pas directement l'éducation, mais qui devait permettre de détecter les enfants à risque selon 170 facteurs. On n'était pas encore sur les big data, mais déjà il y avait beaucoup de facteurs qui rentraient en ligne de compte. L'idée étant de faire le tri entre des enfants prioritaires et des enfants normaux. ont déjà une forme de constitution, une forme de normalité, et du fait qu'on pouvait finalement repérer les enfants à un problème assez tôt, cette fois dans ce cas pour la médecine, et on l'a revu apparaître quelques années plus tard pour les enfants délinquants, avec toujours cette idée que finalement, le numérique nous permettrait de prédire le risque et potentiellement prédire l'échec. Et dans ce cadre, il existe les learning analytics, qui ne s'agit pas de dire que les learning analytics sont une mauvaise manière de faire, c'est-à-dire que l'learning analytics étant finalement l'étude des données parmi les méthodes d'apprentissage en ligne qui se développent, notamment il y a les MOOC, les plateformes d'exercice en ligne, ça va jusqu'aux robots en classe, il y a pas mal d'objets qui existent aujourd'hui. Et en fait, le point commun de tous ces outils, c'est de capter un grand nombre de données, qui vont être des données statistiques, des données d'usage, des données comportementales, pour au mieux améliorer la technique d'apprentissage globale de la plateforme, c'est-à-dire que par un système d'A-B testing, on peut voir un petit peu comment ça fonctionne, l'améliorer, voire éventuellement pour aller plus sur du mode micro, au niveau individualisé, pour pouvoir s'adapter à l'enfant. Et donc, la particularité de ces options, c'est que souvent, elles sont développées en dehors du système de l'éducation nationale, puisqu'elles sont développées par des acteurs qui vont être privés, soit dans le cadre de l'éducation nationale, soit à côté, soit parfois les deux. Et donc, se posent la question, finalement, de ce qu'on veut faire de ce type d'outils. Donc, potentiellement, ils sont une grande promesse pour l'apprentissage, mais ils peuvent poser également des questions. Et aujourd'hui, juste pour un exemple, on parle d'adaptative learning, avec un projet que j'aime bien citer, que le projet Hypermind, qui était un projet universitaire de recherche, sur un livre qui sera en mesure de lire l'apprenant. Donc, c'est un livre doté de caméras qui repèrerait comment les yeux fonctionnent, enfin, les yeux se déplacent, pour pouvoir repérer les endroits où l'étudiant, où l'élève bute, pour s'adapter en temps réel à son apprentissage. Donc, tout ça, ça offre effectivement des pistes pour l'apprentissage qui sont extrêmement intéressantes, mais revient toujours, finalement, le principe de finalité. Qu'est-ce qu'on souhaite faire de ce type d'outils ? Et dès lors, on revient à notre fameux fichier gamin, à l'idée de, finalement, de mettre les étudiants dans des cases. Et, finalement, le risque de ce type d'outils, si on n'y prête pas garde, c'est de chercher plutôt à prédire l'échec, prédire l'abandon, voire, finalement, remettre certains élèves sur certaines voies, éventuellement de garage, ou qui, potentiellement, vont les enfermer dans des résultats qu'ils pourraient avoir très, très jeunes. Donc, encore une fois, quand on collecte ces données, il s'agit d'être extrêmement responsable, notamment du point de vue de la conformité, mais également du point de vue éthique. Alors, justement, je vais continuer à passer le micro à mes partenaires, et je vais rebondir sur cette notion de mise en conformité et de mise en confiance. Donc, à l'anticipation des différents protocoles ou des différents dispositifs à créer, que fait le ministère, l'Éducation nationale, pour faire respecter autant la réglementation que la mise en confiance qui est fort nécessaire, comme nous venons de le voir. Monsieur Brun, s'il vous plaît. Bonjour. Quel est votre avis ? Déjà, peut-être situé... Je parlerai dans ce cadre, ce que c'est qu'un délégué à la protection des données. Le rôle, c'est une obligation pour les services publics d'avoir un délégué à la protection des données. Pour tout responsable de traitement, on ne va pas rentrer dans les détails des textes cet après-midi, de nommer un délégué à la protection des données. Celui-ci, là, si je résume très rapidement, il y a deux missions que je considère comme essentielles. Une, donc, formation en amont, de sensibilisation, formation aux enjeux de la protection des données à caractère personnel. On ne verrait pas sur cette définition-là. Et l'autre, de la conformité des traitements qui sont opérés par le responsable de traitement. En l'occurrence, pour moi, les traitements mis en oeuvre par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et ceux du ministère de l'Enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, c'est-à-dire un champ quand même très, très large. Et uniquement ces traitements-là, c'est-à-dire qu'il y a des traitements qui sont opérés par des académies, ils ne relèvent pas du ministère en tant que responsable du traitement. Il y en a d'autres qui sont mis en oeuvre dans les établissements scolaires eux-mêmes qui, non plus, ne relèvent pas du DPD ministériel, mais qui relèvent essentiellement des DPD académiques. Ceci étant dit, je voudrais en préalable cerner la question. On ne s'occupe que de données à caractère personnel. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le thème de cette journée, c'est assez limitatif. Les données ne sont pas toutes à caractère personnel. Il y a beaucoup de données qui ne relèvent pas du champ des données à caractère personnel, qui sont des données collectives, qui ne sont pas à traiter d'une manière négligeable, surtout sur ces questions d'éthique. On pourrait donner quelques exemples. Et d'autre part, il y a des données qui ne relèvent pas non plus du caractère personnel, parce que celui-ci s'adresse à une personne physique. Je pense aux données relatives à des personnes décédées, qui ne relèvent pas aussi du champ du RGPD, ce qui n'est pas non plus sans conséquences éthiques. Il y a eu des exemples récents aussi d'affaires. Donc, je me limiterai, quant à moi, sur cette question des données à caractère personnel, comme le définit le RGPD et la loi informatique et liberté. On a parlé ce matin, Michel, Guillaume a parlé, et je crois que c'est le point le plus important du texte aujourd'hui. C'est un changement de paradigme par rapport à ce qu'il y avait précédemment. C'est la responsabilisation. C'est-à-dire qu'avant mai 2018, le 25 mai 2018, date d'application du RGPD, qui du reste, 15 jours avant, personne ne savait ce que c'était que le RGPD, ce qui était quand même assez intéressant. Avant, on déclarait à la CNIL, un collègue de la CNIL, on faisait une déclaration préalable, on avait un coup de tampon, et après, on se sentait complètement, disons, dans le cadre légal, et on ne se posait pas beaucoup de questions. Il y a eu un changement radical depuis l'année dernière, c'est qu'on a des responsables de traitement qui sont responsables, la CNIL intervenant, sauf quelques cas dont je ne rentrerai pas dans les détails, mais intervenant après, c'est dans le contrôle. Et c'est à nous, nous, auprès du délégué, auprès du responsable de traitement, bonjour Jean-Marc, auprès du délégué, auprès du responsable de traitement, de veiller à la conformité de ces traitements. Donc, premier point, je pense que c'est très important, c'est la responsabilisation, alors qui sont les responsables chez nous ? Le ministre, les reiteurs, les chefs d'établissement. Pour les écoles, ce sont les reiteurs via les DAZ. Ça, c'est le premier point, et il me semble important, parce qu'on n'a pas encore mesuré les conséquences que rend ce principe de responsabilisation. Je pense qu'on va le voir vite, puisque la présidente de la CNIL a annoncé que la période de tolérance était maintenant terminée, si j'ai bien lu sa dernière déclaration, et que pour elle, disons, le public des jeunes, les jeunes, c'est pas que l'éducation nationale, mais que le public des jeunes était, disons, une des priorités quant à leur donner caractère personnel, les mineurs, et du reste, on a déjà eu un contrôle, il y a quelques jours, dans un établissement scolaire, je reviendrai là-dessus. Donc, ce changement va avoir des conséquences importantes. Alors, je reprends là, ce qui a été dit par le collègue de la CNIL, les traitements, les traitements doivent s'appuyer, doivent être, je reprends le texte, déterminés, explicites et légitimes. Je vais approfondir sur le côté légitime. Donc, on ne met pas un traitement en œuvre sans qu'il soit légitime. Et là, à chaque cas que je vais citer, vous allez voir des questions de l'éthique qui vont se poser directement. Alors, quels sont les cas de légitimité ? Je vais essayer de ne pas en oublier. Il y en a six. Et ce sont les six conditions sur lesquelles on peut appuyer un traitement. La première condition, c'est s'il y a consentement des personnes. Et ce consentement doit être libre, etc. Le consentement des personnes dans l'éducation nationale pose question, parce que ce n'est pas... Quand on demande à un élève de consentir, le consentement n'est pas libre. Il y a une hiérarchie au-dessus. Et les textes précisent que, dans ce cas-là, le consentement n'est pas libre. Ce n'est pas une base, en général, que l'on utilise dans les traitements opérés par l'éducation nationale. Il y en a eu pourtant. Il y a deux cas récents. Ce matin, la conférence parlait de la Chine, mais il n'y a pas que la Chine, il y a la France. Il y a eu un cas de reconnaissance faciale dans deux établissements scolaires de la région PACA, puisque c'est expérimenté aujourd'hui. Ce que vous avez vu ce matin sur la Chine, il y a des installations de caméras avec reconnaissance faciale dans déjà des établissements scolaires. Donc ce sont des questions qui sont des questions vives aujourd'hui. Elles se basent sur le consentement. Je suis sûr qu'il n'y a pas échappé à vos lectures qu'hier. Des élèves, qui ne sont pas responsables légaux d'eux-mêmes puisqu'ils étaient mineurs, ont signé une pétition sur change.org contre la mise en œuvre. C'est assez intéressant d'un point de vue pédagogique. On voit des élèves qui ne sont pas responsables parce que ce sont leurs responsables légaux qui décident pour eux au niveau du consentement, qui font une pétition en ligne. Ils utilisent l'outil change.org contre la mise en œuvre de reconnaissance faciale dans leur propre établissement scolaire. Je pense que c'est un exemple assez intéressant qui a été relayé hier après-midi. Autre exemple qui est moins emblématique, mais c'est l'accès aux cantines. L'accès aux cantines par reconnaissance du contour de la main. À part le fait que ça ne soit pas très hygiénique parce que tous les élèves passent et laissent leur microbe au cas qui est derrière parce qu'ils ne sont pas laver les mains avant. Mais au-delà, qui peut être un problème éthique aussi, au-delà de ça, ça demande le consentement aussi des familles d'accepter. Et dans ce cas-là, pour les deux cas, il faut un traitement qui permette de contourner celui qui est mis en œuvre. Ça, c'est la règle. Et là, les débats qui viennent dans les mois qui viennent, on va les voir émerger prochainement. Le premier contrôle qui a eu lieu dans un établissement par la CNIL est justement sur l'accès à la cantine dans un collège de l'Académie de Créteil. Deuxième base licite, c'est l'exécution d'un contrat. L'exécution d'un contrat, c'est quand un responsable de traitement signe un contrat avec un opérateur. Nous, c'est le cas pour, dans beaucoup de situations, en particulier, je prends comme exemple, les logiciels de vie scolaire, on signe un contrat. Et là, il y a des obligations qui sont écrites dans le contrat. Il y a un responsable, un sous-traitant, il signe un contrat. D'où l'importance de lire, évidemment, les clauses de ces contrats. Il y a des spécialistes dans la salle sur ces sujets-là. Mais là aussi, une clause d'un contrat, elle n'est pas indépendante, elle n'est pas dans l'éther indépendante des questions éthiques. Dans un contrat, on écrit des choses, c'est très précis. Troisième point, l'obligation légale, c'est-à-dire que si la loi demande de faire un traitement, dans ce cas-là, on n'a pas demandé de consentement, on n'a pas, etc. On est, disons, dans la légitimité du traitement. Et là, ça pose la question de la relation entre la loi et l'éthique. On peut penser que quand la loi demande de le faire, ce débat d'éthique a été porté par les parlements. On peut le penser, mais on peut aussi l'interroger. Et je pense que ça aussi, c'est un sujet qui doit nous préoccuper, nous occuper dans les mois à venir. Quatrième base légale, c'est la mission d'intérêt public. Ce concept qui est intéressant, la mission d'intérêt public, parce que quand on a demandé avec Jean-Marc, qui nous a rejoint au Conseil d'État, qu'est-ce qu'ils entendaient par mission d'intérêt public ? La réponse, moi, m'a surprise à l'époque. Le président d'une cour qui nous a regardés et qui nous a dit « Excusez-moi, c'est à vous, Éducation nationale, d'y répondre. » Évidemment, ce débat-là, il est chez nous. C'est qu'est-ce que nous, Éducation nationale, responsables de l'Éducation nationale, considérons comme une mission d'intérêt public ? » Et je pense que ça, c'est un beau sujet d'éthique et un beau sujet de discussion, même citoyenne, sur un certain nombre de traitements qu'on met en œuvre à ce jour. Les deux autres bases juridiques, on les emploie beaucoup moins souvent. La sauvegarde des intérêts vitaux, celle-là ne posera pas, je pense, beaucoup de sujets pour nous et certainement pas d'un point de vue éthique. Et puis, tout ce qui touche les intérêts légitimes et les textes nous disent qu'en tant qu'État, en général, le ministère en particulier, on n'a pas à s'appuyer sur cette base juridique. Donc, on voit qu'à travers le texte, il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes, beaucoup d'interrogations devant nous. Et les sujets d'éthique, et c'est, je crois, l'un des objets de la création, mais j'en parlerai mieux de moi, du comité d'éthique qui avait été mis en œuvre par l'Éducation nationale, vont se retrouver face à ces questions. Alors, je voudrais, parce que je sais que le temps est très court, je pense que j'ai... Quelques minutes pour laisser la parole à votre troisième intervenant. Et ensuite, je vous reposerai une autre question, ne vous inquiétez pas. Non, non, je ne suis pas inquiet. Je voudrais conclure cette partie-là par une citation, qui paraît particulièrement d'actualité. Je cite, « Il faut que chacun soit assez instruit pour exercer par lui-même et sans se soumettre aveuglément à la raison d'autrui les droits dont la loi lui a garanti la jouissance. Faire de ceux qui seront citoyens mérite ce nom et soit réellement égaux entre eux sinon en savoir, sauf en savoir minimal commun, du moins en capacité de jugement et en capacité de perfectionnement indéfini. C'est la condition de la démocratie. » Je ne sais pas si vous savez qui a écrit cette phrase. C'est contorsé au XVIIIe siècle et je pense qu'elle est toujours d'actualité aujourd'hui. Alors justement, en parlant d'éthique citoyenne, alors cette fois-ci, notre troisième intervenant va pouvoir préciser quel est le rôle d'un médiateur réseau canopée par rapport à la construction d'une éthique citoyenne et par rapport aussi à la régulation des risques. Bonjour à tous, Kélène Ferré. Donc juste pour préciser un petit peu effectivement d'où je m'exprime, je suis enseignant d'anglais à la base. Ça fait deux ans, la deuxième année que je n'ai pas d'élève. J'ai assumé des missions de formation de formateur académique numérique à la DANE du Réctorat de Lyon où j'ai également été responsable de projets et de veilles juridiques et j'ai rédigé la première FAQ de France, à ma connaissance en tout cas sur le RGPD que Gilles Braune, entre autres, a cité dans son rapport de février 2018. Je vous en remercie d'ailleurs très sincèrement. Je suis aujourd'hui depuis septembre à Réseau Canopée en tant que médiateur de ressources et de services numériques avec une valence numérique éducative et aujourd'hui je vais m'exprimer autant en tant que médiateur que représentant de Isabelle Parra avec qui j'ai préparé cette table ronde qui est la déléguée à la protection des données de l'opérateur public que nous sommes. pour resituer très rapidement un petit peu qui est Réseau Canopée depuis 2015 grâce à Jean-Marc Mériot que nous avons dans la salle d'ailleurs entre autres nous avons eu une refondation de 31 CRDP en un opérateur public à caractère administratif sous tutelle de l'éducation nationale et au service des politiques académiques. ça représente quand même 1600 collaborateurs avec une répartition de la direction à Chasseneu-du-Poîtou et une présence dans les territoires avec 102 ateliers. On parlait de transparence de sensibilisation et d'accompagnement on est bien sur la table ronde qui pose la question quelle éthique pour établir une relation de confiance numérique dans les administrations et les services publics Réseau Canopée étant un établissement à caractère administratif et particulièrement concerné sur la sensibilisation notamment puisque nous intervenons en lien direct avec l'innovation et le numérique éducatif à titre de conseils d'expertise d'édition Transmédia on y reviendra pour les exemples précis en descendant un peu en granularité. Alors nous sommes en appui de la transformation de l'éducation nationale par le numérique avec le numérique je reprendrai juste très très rapidement et je vous contextualise un petit peu la pertinence de ce propos les slogans de l'éducation nationale faire entrer l'école dans l'ère du numérique l'école change avec le numérique et l'école de la confiance on voit bien là qu'il y a une cohérence entre la nécessité de transformation raisonnée avec le numérique et les dimensions éthiques de protection des données ou plutôt des personnes physiques puisque on le rappelle quand même le RGPD vise à protéger les personnes physiques et non pas les données même s'il faut protéger les données pour protéger les personnes physiques mais il y a quand même une petite nuance intéressante sur laquelle peut-être on pourra revenir tout à l'heure. Absolument. Quelle éthique pour établir une relation de confiance numérique dans les administrations et services publics ? Je pense qu'au niveau de l'éthique pour en avoir discuté un petit peu à plusieurs reprises avec plusieurs d'entre vous on entend aussi bien par éthique on entend aussi bien éthique que morale que déontologie ici je m'exprimerai en termes de déontologie notamment donc la déontologie pour Rézocanopée comme pour d'autres établissements c'est le devoir d'exemplarité c'est le devoir de respecter les usagers c'est notre mission de service public que nous avons à coeur de mener à bien et c'est justement sur ces questions de sensibilisation d'accompagnement et de nécessité de formation que nous pouvons justement créer garder maintenir et accroître cette confiance des usagers c'est précisément aussi pour cela que nous avons travaillé en collaboration étroite avec la CNIL et le ministère de l'éducation nationale sur la publication d'un guide à la protection des données personnelles que nous avons publié qui est justement là pour éclairer sensibiliser les chefs d'établissement plus particulièrement mais pas que comme on dit maintenant également les enseignants qui seraient intéressés par un certain nombre de questions et réponses qui figurent à l'intérieur du livret mais aussi de manière plus large tous les acteurs de l'éducation dans les territoires alors on a parlé de transparence cette transparence là on a alors là je parle au nom de la DPD de Réseau Canopée avec qui encore une fois nous avons préparé cette table ronde cette transparence là elle est notamment présente dans les efforts que nous avons faits sur la refonte totale de la politique de confidentialité du site réseau-canopée.fr avec une nouvelle politique sur les cookies et puis une approche opt-in qui est justement là pour appuyer la notion de consentement de traitement de données à caractère personnel si on redescend un petit peu plus à l'interne à l'intérieur de notre action à Réseau Canopée on a un exemple assez emblématique me semble-t-il dans la DT Normandie où Réseau Canopée la direction territoriale de Réseau Canopée donc en Normandie participe au plan académique de formation à hauteur de deux heures si je ne m'abuse dans l'accompagnement de la formation des personnels de direction c'est un exemple nous avons également toute une politique en conformité avec le texte du règlement général sur la protection des données je crois qu'on en a parlé tout à l'heure le plan EVC by design donc une approche de protection des données dès la conception même dès la conceptualisation des projets même avant leur conception pour les nouveaux projets l'exemple emblématique qu'on peut citer ici aujourd'hui c'est au niveau de l'édition Transmedia c'est Matador qui est un jeu en ligne une application en ligne qui permet de développer le calcul mental qui est vendu aux établissements d'ailleurs donc là on est en position de sous-traitance avec des données qui sont anonymisées et ou pseudonymisées évidemment on aura l'occasion de revenir sur ce thème là qui a fait couler beaucoup d'encre et vous faites bien de me reprendre là-dessus d'habitude c'est moi qui reprend les gens donc merci on a vu tout à l'heure sur la protection des données et je en terminerai sur l'édition Transmedia c'est aussi la ludification des apprentissages et qui est tout à fait pertinente et cohérente avec l'approche de la protection des données l'idée c'est de jouer avec un jeu de plateau hors ligne déconnecté qui permet de venir en appui au socle commun des programmes scolaires de l'EMI de l'EMC d'éducation morale et civique et également de sciences numériques et technologies en tout cas pour les secondes c'est informer sur la citoyenneté numérique la notion d'identité numérique les enjeux de la protection numérique dans une approche non verticale plus horizontale et circulaire donc un énorme travail de sensibilisation à faire sur ces questions alors justement on va parler et je vous remercie de m'avoir laissé la parole justement on va parler de sensibilisation donc on a parlé de protection et maintenant j'aimerais vous interroger messieurs autour de la co-construction de ce qu'on pourrait appeler une éthique sociale alors vous l'avez dit dans vos trois explications la morale étymologiquement éthique et morale ont la même origine mais la morale insiste plus sur des principes et sur des bases comme des distinctions entre le bien et le mal la déontologie elle concerne plus des codes qui sont spécifiques à une profession ou à un milieu et de fait l'éthique qui est au coeur de notre interrogation de cette journée est un travail un processus un cheminement les mots ne sont pas de moi ils sont de monsieur Comte-Sponville qui explique bien que l'éthique ne se prescrit pas donc comment pouvons-nous créer avec les milieux que vous avez présenté comment pouvons-nous créer une éthique sociale alors sociale ça veut dire dans mes termes une éthique qui serait appliquée comme un entre deux entre morale et déontologie comme un point d'équilibre en effet une concordance entre des principes particuliers et une situation donnée et là j'ai envie tout simplement de citer Stéphane Vial il existe deux façons d'appréhender le phénomène numérique soit par l'enthousiasme et la volonté de se plonger dans le monde numérique avec une immersion de fer avec la machine et dans ce cas là on parle du doing en anglais soit par un scepticisme qui consiste à ne pas croire dans la pertinence de nouveaux outils ce qui correspond au dooting c'est à dire à la mise en doute et ceci construit une dialectique par rapport à des expériences hybrides en effet les chercheurs qui travaillent sur tout ce qui est éthique et numérique parlent d'hybridation alors qu'est-ce que vous en pensez comment pouvons-nous poser une éthique dans ce domaine particulier qui est le numérique dans une organisation éducative très rapidement une remarque avant de laisser la parole à mes à mes je ne sais pas comment mes collègues j'étais en train de réfléchir à plein de termes j'en ai choisi aucun voilà merci simplement comment ça se comment alors on reprend l'éthique ne se prescrit pas bon soit les valeurs non plus encore que ça pourrait se discuter je pense que c'est surtout on peut avoir une intention de transformation des valeurs ou une intention non pas de prescription mais d'évolution et de développement d'un cadre de valeur ou d'une éthique et ça comment ça se passe au niveau de la sensibilisation de la formation et de l'accompagnement ça se passe par la création d'une culture commune bon on a dit ça on n'a pas dit grand chose mais comment est-ce qu'on crée une culture commune on crée une culture commune déjà en échangeant en discutant en confrontant les points de vue les interprétations en partant des textes je crois que là-dessus il y a vraiment quelque chose de très important je trouve à titre personnel que d'une manière globale et dépassant ce débat là nous c'est aussi un manque de temps nous avons tendance à parler de sujets qui traitent de référence à des textes que nous n'avons pas lus et la personne avec qui on en parle ne l'a pas lu non plus je trouve que ça pose un problème on parlait des sources ce matin et bien comment est-ce qu'on crée ces valeurs-là on confronte on source on discute c'est je crois la notion de débat contradictoire alors je continue je pose la question donc en effet pour poser une éthique il faut faire confiance plus aux hommes qu'aux machines il faut faire confiance au dialogue à la mise en construction d'une vraie communication vos avis je ne sais pas si je vais répondre à la question pardon mais je vais revenir quand même à ce fameux règlement dont on a été question déjà il responsabilise et d'ailleurs il n'a pas commencé à responsabiliser ça a toujours été le cas mais l'idée c'est un cadre et en fait aujourd'hui l'éthique qu'on pourrait avoir dans la mise en oeuvre que ce soit en éducation notamment c'est justement sortir de cette idée de la contrainte encore une fois et se dire que c'est pas parce qu'il y a une contrainte et qu'on est obligé de rester d'être à un niveau zéro enfin juste de la conformité minimum en fait le texte c'est un socle et il n'empêche en rien de mettre en place des systèmes qui soient vertueux à tous les points de vue c'est à dire que quand on parle de systèmes qui va être transparent informé etc il ne s'agit pas de dire oh on a mis les bonnes les bonnes les bonnes mentions où il fallait mais potentiellement de se mettre en oeuvre finalement une vraie intention de faire bien les choses et parce que finalement la loi n'est qu'un socle et l'aspect vertueux et l'aspect éthique dans ce cas précis notamment dans le cadre de l'éducation serait de dépasser d'aller bien au-delà et pour justement se saisir d'une opportunité qu'est le règlement européen qui est un cadre encore une fois juridique qui existe depuis 40 ans et qui n'a pas tant évolué que ça c'est juste qu'il était mal connu on était déjà responsable mais justement il serait peut-être de la responsabilité notamment dans le cadre de l'éducation de voir comment on pourrait s'en saisir pour en faire un véritable objet d'apprentissage du numérique donc il n'y a pas que la protection des données dans l'apprentissage du numérique mais c'est un bon support puisque finalement il permet d'aborder l'ensemble de nos interactions numériques dans tous les champs puisque le principe même de la protection des données personnelles c'est qu'elles sont partout ces données personnelles quel que soit le cadre et à tout moment on peut y avoir recours donc finalement ça pourrait être dans une vocation éducative de s'en saisir non pas comme un niveau zéro de ce qu'il faut mettre en oeuvre mais comme une opportunité pour en faire de l'éducation numérique concrète telle qu'on essaie de le faire avec le collectif et du CNUM d'ailleurs donc le numérique nous amène à poser ou du moins à réfléchir sur l'éthique même sur les valeurs qu'on donne à l'éthique monsieur monsieur qu'est-ce que vous en pensez et ça sera peut-être ma dernière question la difficulté je pense à laquelle on est confronté j'essaie d'être clair c'est pas facile la question qu'on a c'est pas la mise en oeuvre ou les principes sur lesquels s'appuient les traitements qu'on met en oeuvre ou les usages que l'on fait du numérique aujourd'hui c'est même avec les meilleurs principes à l'origine ou les meilleurs disons toutes les précautions qu'on a pu prendre en amont on s'aperçoit qu'actuellement il y a une certaine autonomie des systèmes numériques qu'on a un peu le marteau sans mètre un certain nombre d'effets de bord qu'on n'a pas obligatoirement mesurés en amont de la mise en oeuvre de ces systèmes pour une raison disons d'autonomie parfois et c'est encore plus flagrant dans le cadre de l'intelligence artificielle mais pas que l'intelligence artificielle il y a des exemples de traitements qui ne s'appuient pas sur l'intelligence artificielle et qui ont des effets de bord sociaux que les concepteurs à l'origine ou les disons les maîtrises d'ouvrages n'avaient pas pu n'avaient pas envisagé donc on est vraiment dans une démarche dialectique et de suivi de la mise en oeuvre de ces traitements ça c'est le premier point je pense que c'est ça ce sont les sujets qui sont devant nous aujourd'hui et qui vont interroger les questions d'éthique disons par dialectique quand vous mettez vous pouvez avoir les meilleures intentions pour mettre en oeuvre un grand traitement national sur une orientation sur les affectations etc on voit très bien que quels que soient les principes que vous avez mis à l'origine quand la machine tourne les effets peuvent être des effets qui n'étaient pas disons conçus ou pensés à l'origine et ça je pense que c'est un enjeu sur lequel on va être de plus en plus confrontés ça c'est le premier point le second point qui m'interpelle aujourd'hui c'est que quand on pense les traitements de la caractère personnelle ou les applicatifs que l'on met en oeuvre pour parler plus simplement dans nos institutions diverses on les pense disons un peu en tuyau d'or sans voir la relation qu'il pourrait y avoir entre ces systèmes et moi je suis assez étonné depuis ça fait un an que je fais ce travail de DPD de voir que chacun chaque donneur d'ordre travaille sur son applicatif que ces applicatifs disons conversent entre eux pour la plupart du temps mais que personne travaille sur ou peu de gens travaillent actuellement sur l'urbanisme général ou les effets urbanistiques de ces systèmes alors quand on touche une maison comme l'éducation nationale je peux faire de la politique fiction mais si vous commencez à réfléchir non pas au traitement chacun indépendamment des autres mais au chaînage de ces traitements je pense qu'il y a des questions qui émergent qui devraient nous intéresser tous et ça je pense qu'actuellement ce n'est pas suffisamment pensé et ça passe là encore par une formation non pas des élèves uniquement elle est essentielle mais des enseignants des cadres du politique parce que le politique aujourd'hui il y a eu des critiques ce matin c'est vrai qu'on a une question de compréhension des évolutions sociétales qui entraînent moi je suis qu'un certain nombre est toujours étonné de voir que le politique ou les administratifs en général pensent la mise en oeuvre de traitement comme un outil c'est ce qui a été dit ce matin c'est un outil il n'y a pas d'effet c'est un outil en fait on est dans un reversement et en général ce qu'on nous dit c'est l'intendance suivra non actuellement on est dans un système où l'intendance précède l'outil fait société et ça je pense c'est pas entrer entièrement dans l'esprit disons de nos administrations voilà c'est un peu la conclusion un peu critique alors en conclusion est-ce que oui tout à fait et ensuite je donnerai encore le dernier mot à mon partenaire de droite non juste je voulais déjà remettre en perspective ce que vous disiez Gilles Broune sur les outils et leur non neutralité ou en tout cas les effets de bord qui ne sont pas anticipés je pense que c'est intrinsèque à la notion d'outils même on peut citer par exemple la bombe atomique Einstein a dit qu'il aurait préféré ne pas travailler sur ce sur quoi il a travaillé quand il a vu ce que ça avait donné donc je suis pleinement d'accord là-dessus simplement par rapport à la confiance vous disiez tout à l'heure Catherine Pascal qu'il faut faire plus confiance aux hommes qu'aux machines personnellement je trouve que cette affirmation serait à débattre je serais plutôt tenté de répondre non je pense qu'il faut plutôt d'abord se faire confiance à soi-même et que ça passe par accepter le doute c'est le principe de la foi qui permet d'avancer une foi d'ailleurs dont ni les sectes ni les religions n'ont le monopole alors justement un dernier mot de conclusion alors le dernier mot de conclusion me revient je j'ai constaté par cet échange mais ensuite bien entendu maintenant c'est le temps des questions donc vous allez pouvoir poser des questions à mes collègues de table ronde mais je pense que là nous avons bien vu par cet échange que le numérique transformait notre posture face à l'objet que le lien avec l'objet n'était pas si évident et qu'il y avait en effet à prendre conscience peut-être les rapports le disent certains rapports travaillés par des théoriciens mais pas que par aussi des hommes et des femmes de terrain montrent bien que cette éthique by design c'est à dire cette éthique qui prend en considération de la production des machine learning du deep learning de tout ce qui est constitution de dispositifs d'artefacts et aussi d'interfacialité doit vraiment être compris comme une autre dimension d'une éthique qui ne serait pas qu'une éthique procéduriale mais qui serait une éthique qui envisagerait des co-créations autant impliquantes pour ceux qui construisent ces schémas ces dispositifs que pour ceux qui les utilisent voilà merci à vous